La perte d'hydratation de la peau suite à une exposition au soleil, ou à cause des particules polluantes de l'environnement, est quelque d'inévitable qui peut uniquement se réduire moyennant l'application d'une série de soins particuliers. Par exemple, comment atténuer la sécheresse des pieds et des coudes ? Les zones du corps comme les pieds et les coudes sont susceptibles de s'assécher car ils ont pour rôle de soutenir le corps. Le problème de ces zones du corps est qu'elles sont difficiles à traiter. Par ailleurs, avec le passage du temps, elles se durcissent et peuvent même se crevasser. Par conséquent, la peau se déshydrate à vue d'œil. Cela peut donc affecter la santé et l'aspect esthétique du corps. Le fait de résoudre ces altérations n'est pas une tâche fastidieuse lorsqu'on dispose des ingrédients naturels adéquats pour les soulager. Dans cet article, nous allons partager avec vous un traitement naturel complet, grâce auquel vous pourrez éliminer ce problème de sécheresse en seulement une semaine. Lisez également, 6 remèdes naturels pour désenfler les chevilles, les pieds et les jambes. La toilette quotidienne même si cela paraît évident, il faut savoir que la toilette représente un rôle très important dans le traitement de la sécheresse des pieds et du reste du corps. Travers le nettoyage basique à l'eau et au savon, on ramollit la peau épaisse de ces parties du corps. Grâce à cela, on facilite ainsi l'élimination des cellules mortes. Il est conseillé d'utiliser une petite brosse ou un gant exfoliant pour rendre votre toilette encore plus efficace. 2. La crème hydratante Une fois la toilette terminée, il faut utiliser un type de crème hydratante pour apporter une hydratation à la peau sèche et des nutriments pour sa réparation. Une crème à base de miel, d'aloe vera ou de pomme améliore l'état de ces parties du corps grâce à ses composés antioxydants et régénérateurs. 3. Une plus grande consommation d'eau pour hydrater la peau de l'intérieur. Il n'y a rien de mieux que de boire de grandes quantités d'eau chaque jour. L'eau joue un rôle très important dans la régénération cellulaire et permet de diminuer la sécheresse due à la déshydratation. 4. L'huile hydratante Tous les soirs, avant d'aller dormir, vous pouvez appliquer un peu d'huile d'olive ou de coco sur les zones affectées pour que leurs composés hydratants agissent pendant la nuit. 5. Le miel d'abeille Le miel d'abeille est un hydratant naturel excellent, que l'on peut utiliser pour soulager la sécheresse de la peau. Ses propriétés antioxydantes et réparatrices aident à conserver l'élasticité de la peau. Il agit également comme un remède efficace pour éviter qu'elle ne s'endurcisse et que des cornes se forment. Un remède naturel pour atténuer la sécheresse des pieds et des coudes en une semaine Si le problème de sécheresse des pieds et des coudes est difficile à éliminer avec les conseils précédents, il sera nécessaire de préparer un traitement réparateur pour accélérer le processus. Il s'agit d'une association entre le yaourt naturel et l'avocat. Ce sont des ingrédients connus pour leur capacité à hydrater et à adoucir la peau de manière naturelle. Ce remède doit être utilisé seulement une fois par semaine, pour permettre d'obtenir des résultats très rapidement. Ingrédients Une demi-tasse de yaourt nature 125 g Un avocat mûr Comment le préparer ? Couper l'avocat en deux Retirer la pulpe et dans un récipient Écrasez-la à l'aide d'une fourchette Après avoir obtenu la pâte d'avocat, mélangez-la avec la demi-tasse de yaourt nature et préparez une crème homogène. Méthode d'application Lavez les zones affectées et si possible, faites-vous une exfoliation au préalable. Ensuite, appliquez une couche uniforme de crème d'avocat, en réalisant des massages doux et circulaires. La crème doit agir pendant 45 minutes pour que ses composés soient efficaces. Une fois le traitement finalisé, rincez à l'eau tiède et appliquez une crème hydratante. N'oubliez pas de lire, à quoi peut servir le noyau de l'avocat ? Quand consulter un médecin, la sécheresse de la peau au niveau de différentes zones du corps, doit être un motif d'inquiétude quand aucun traitement ne paraît pas être suffisant pour la soulager. Les pieds et les coudes sont des zones qui s'assèchent très souvent et cela est d'autant plus fréquent lorsqu'on subit des changements agressifs de climat. Cependant, quand vous voyez qu'il commence à s'endurcir et à se crevasser, agissez ou consultez votre médecin pour éviter que cela n'entraîne une infection ou un problème encore plus grave. Méthode naturelle pour réduire la sécheresse de la peau La peau sèche est due à une infection à cause de laquelle le derme subit des changements. Il est possible de réduire la sécheresse de la peau naturellement. Lire plus Let's Block ADS. Why ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !